Hello Youtube, bienvenue pour une nouvelle vidéo on arrive à la 3ème partie et dernière normalement si tu retrouves des cadeaux, bah peut-être sûr je vais leur faire une autre partie mais si c'est juste un cadeau, je vous le présenterai dans une vidéo autre en fait j'ai reçu ça en plus, bon bref ou peut-être que 6ème palette je vous la présenterai, si c'est un truc genre pas mal, je vous la présenterai en une seule vidéo donc là on arrive à la 3ème et dernière partie il ne me reste vraiment pas beaucoup de choses à vous montrer donc ça va aller plutôt vite donc j'ai reçu ce livre là c'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury d'ailleurs la couverture a changé et je la trouve plus judicieuse par rapport à l'autre comme quoi le goût change en fait d'ailleurs petite dédicace à Mélène parce que quand on était au collège nous avons lu Elle et moi en 5ème parce qu'on était dans la même classe on avait lu comment ça s'appelle, Elie B3, La mort des livres et justement il en parlait et ce livre là depuis ce jour là j'ai trop voulu le lire et en fin de compte j'ai une très longtemps à le lire donc voilà au fait est-ce que je vous l'ai dit que dans ma première vidéo je m'étais aussi payé une épilation des sourcils ? Non, je vous le dis maintenant j'ai trop oublié donc voilà je vous le dis parce que j'ai oublié de le dire donc je vais vous lire la 4ème vocature 451 degrés Fahrenheit représente la température à laquelle un livre s'enflamme et se consume dans cette société future où la lecture source de questionnements et de réflexions est considérée comme un acte antisocial un corps spécial de pompiers est chargé de brûler tous les livres dont la détention est interdite pour le bien collectif le pompier Montag se met pourtant à rêver d'un monde différent où on ne bannirait pas la lecture et l'imaginaire au profit d'un bonheur immédiat consumable il devient dès lors un dangereux criminel impitoyablement pourchassé par une société qui désavoue son passé ce livre a l'air d'être trop trop bien ensuite j'ai lu ce livre là que je kiffe de trop enfin là donc c'est le pack d'Emma de Nin German qui est une booktubeuse voilà donc tu peux voir sa petite photo donc elle a plus cette couleur là maintenant mais je suis trop contente donc elle a un million de lecteurs sur Wattpad donc c'est un petit peu la anathode française si tu veux donc je vais lire la 80 minutes de couverture de toute façon je crois que je ne s'arrive pas à voir entre ces deux là ou Phobos mais je pense que je vais commencer par celui là je pensais qu'en me lançant ce pack je risquerais seulement ma vie mais c'est ma raison qui est en train de s'envoler je l'ai embrassé mais ce n'est pas ce qui est le plus déraisonnable ce qu'il est c'est que j'ai aimé ça donc ça parle d'une femme d'une maladie d'un vampire de l'amour il ne m'en fout pas plus moi les vampires ça fait très longtemps que je n'ai pas lu sur des vampires donc je suis plutôt contente contente ensuite j'ai eu j'ai eu pour mes parents enfin toujours attention Phobos le tome 1 de Victor Dixen il est trop tard pour regretter d'ailleurs c'est marqué là et je l'ai eu à un prix genre découverte je l'ai eu à 9,90€ plutôt contente 6 prétendantes 6 prétendants 6 minutes pour se rencontrer l'éternité pour s'aimer ils veulent marquer l'histoire avec un grand H ils sont 6 filles et 6 garçons dans les deux compartiments séparés d'un même vaisseau spatial ils ont 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir sous l'oeil des caméras embarquées ils sont prétendants du programme Genesis l'émission de Speed dating la plus folle de l'histoire destinée à créer la première colonie sur Mars elle veut trouver l'amour avec un grand A Léonore, orpheline de 18 ans est l'une des 6 élus elle a signé pour la gloire elle a signé pour l'amour elle a signé pour un aller-son-retour même si le reste vit au cauchemar pardon il est trop tard pour regretter le premier tome de la série Phénomène de Victor Dixon double lauréat d'un prix de l'imaginaire donc franchement il y a 5 tomes donc j'ai trop hâte de lire les 5 tomes ensuite nous avons reçu j'ai reçu nous avons ici millenium 5 la fille qui rendait coup pour coup de David Lagergrance voilà donc je ne peux pas vous faire de résumé ça ne sert à rien je vous laisse découvrir par vous-même c'est suédois c'est noir c'est art thriller il n'y a pas mieux franchement il n'y a pas mieux surtout quand ça s'appelle millenium donc je vous laisserai découvrir par vous-même ensuite j'ai reçu parler de Sandrine Rousseau donc voilà sur les violences sexuelles pour en finir avec la loi c'est marqué juste là donc il faut savoir que oui Sandrine Rousseau c'est secrétaire de l'ajouté nationale adjointe de l'Europe écologique j'en ai rien à foutre en fait des écologistes vert machin rouge bleu vert jaune orange moi juste ce qui est intéressant c'est qu'elle parle de ce qu'elle a vécu du harcèlement sexuel qu'elle a vécu et j'avais vu le débat et je l'avais trouvé fort intéressant de ce qu'elle a parlé et dans le coup j'avais qu'une hâte c'est de lire son livre et je l'ai enfin reçu pour Noël donc je suis trop trop contente et je vais pouvoir le lire donc franchement c'est un thème sérieux et franchement ça coule de source c'est très très fin donc je me dis qu'il y a moyen que je me fasse une bonne petite lecture la vente d'un unique cadeau que j'ai à vous présenter tout simplement vient de chez Too Faced donc j'ai eu la collection de Noël la petite c'est pas la grande donc ça se présente comme ça derrière et devant c'est marqué I have way more makeup at home j'ai encore plus de maquillage à la maison ce qui est plutôt vrai je ne veux pas mentir donc ça se présente comme si tu ouvres t'as le petit fascicule dedans t'as les palettes et le better than sex qu'il est offert donc la première palette c'est I've been in pink tout simplement donc il se présente ainsi et là t'as six fleurs à paupières rosées, cuivrées enfin tu vois ce que je veux dire avec un blush rose franchement il est hyper rose comparé à ceux que j'ai d'habitude après nous avons la natural beauty avec une licorne petite dédicace à ma cousine Sophie parce qu'elle a kiffé les licornes bon mais aussi je t'oublie pas mais je dirais que ma cousine et moi on voue un culte pour les licornes du coup ça m'a fait trop rire j'en ai la photo donc elle est plutôt naturelle on pourrait croire qu'elle soit hyper colorée non elle est hyper naturelle et nous avons un bronzer par contre ils sortent pas le chocolat moi je fais des gouttes-gouttes je voulais que ça sort le chocolat et ensuite nous avons une autre palette une troisième palette ah une troisième palette qui se présente ainsi qui est super belle et voilà à quoi elle ressemble franchement elle est trop belle avec un à l'acteur c'est pour ça que je vous dis j'en ai 13 maintenant à l'acteur dans une prochaine vidéo donc voilà à quoi elle ressemble et c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup d'ailleurs je me suis maquillée avec elle le 25 et franchement j'adore et le dernier cadeau des pas des moindres en fait c'est un cadeau pour lequel je ne m'y attendais pas du tout en fait on m'a refaire ça normalement je l'avais demandé à mon adversaire et je l'ai reçu à Noël donc j'ai tout simplement reçu mon brassé de chez Pandora et j'ai deux petits charmes donc on m'a j'ai les clips que tu vois tout simple et attends parce que moi je suis un petit peu minuche sur les bords donc j'arrive pas à faire bon comme tu peux voir j'ai ce charme là donc c'est mon cœur de naissance avec une amétis et j'ai Comte de fée fleurie qui est juste là donc voici à quoi ressemblent mes deux charmes franchement je les adore et dans le coup je vais pouvoir vous dire que moi en fait mon brassé à Pandora son terme son thème pardon c'est ancien et précieux donc c'est pas la peine de m'offrir je sais pas un cœur rouge ou une voiture ou un chat ou un chien j'en veux pas concrètement je veux vraiment dans le même esprit que mes deux charmes que tu vois ici donc ça c'est un petit message à mes photos à ma famille pour ceux qui vont regarder voilà parce que je sais que mon enfant arrive bientôt donc je sais que j'ai tous un petit peu dit hey je veux des charmes à Pandora voilà j'ai décidé de taxer tout le monde et puis voilà quoi donc j'espère qu'on m'en veut pas trop je sais je vais vous coûter cher mais bon on est potes non hein à ce moment là je crois qu'on va me dire t'es sérieuse bon ça va je rigole mais bon ça fait tellement longtemps que je n'avais plus de brassé à mon poignet que là je suis trop contente en plus ça va avec ma bague le ton que je choisis va avec ma bague et par contre t'as une espèce de cinglée là on sait que t'es mort à Call of Duty est-ce que t'es obligé de hurler comme ça non mais depuis qu'ils ont la PS4 et le nouveau Call of ils hurlent comme ça t'es malade le pire c'est que je crois que ma mère est en train de gagner à Call of Duty c'est ça le truc donc dites moi ce que vous avez reçu à Noël et surtout dites moi si vous avez reçu le nouveau Call of Duty et si les gens de votre famille sont comme ça parce que moi j'en peux plus concrètement ça fait depuis qu'on a Call of Duty qu'ils sont à fond à fond à fond à fond Call of Duty donc normalement c'est tout pour mes cadeaux si j'en sois un autre cadeau quoi ce qui est fort possible on sait jamais on sait jamais je te le présenterai dans une autre vidéo en annexe au début de vidéo voilà j'ai reçu ça en plus bref donc je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui ne sera plus de cadeau de Noël je te le premier et d'ici là prenez grand temps de vous je vous fais d'énormes bisous et puis bah ciao ciao soyez la meilleure personne de vous même j'ai oublié de dire ça putain je bafouille je vous remercie j'ai oublié de dire ça j'ai oublié de dire ça